Bonjour à tous, Anthony Frison, agronome chez AgroLeague. Aujourd'hui, on va échanger, on va faire un petit focus sur un essai qui a été réalisé sur mon exploitation au sujet d'enrobages de semences, donc les enrobages de semences maison. On va voir les résultats de cet essai multimodalité qui a été réalisé sur la récolte 2021, sur de l'orge de printemps notamment. Donc, en introduction, je fais juste un rapide point pour indiquer ce qu'est pour moi un enrobage de semences maison et la différence avec ce qu'on entend par traitement de semences classique. En fait, un enrobage de semences maison, ça va être tout ce qui va consister à ajouter des produits de synthèse ou naturel sur un objectif de protection de la semence, mais aussi de nutrition de la culture. Au contraire des traitements de semences classiques où il n'y a pas cet aspect nutritif, on est juste sur de la protection contre les ravageurs type insectes ou champignons. L'intérêt de l'enrobage de semences, c'est de semences maison. Ça va être d'additionner à une protection de la semence, d'additionner une vigueur supplémentaire pour la germination et pour les premiers stades de croissance, notamment racinaire au niveau de la plantule, afin que tout ça puisse aller prospecter un plus large volume de terre rapidement pour mettre la plante dans les meilleures dispositions pour la suite de sa végétation. Ça peut aussi, de rendre un aspect nutritif particulier, on peut aussi jouer pour rendre le milieu moins favorable à tous les agents pathogènes, au développement des agents pathogènes. Si on rajoute en plus des substances naturelles, on peut rajouter des bactéries, on peut rajouter des champignons, des champignons qui vont être bénéfiques, vont prendre de la place aux champignons qui vont être non bénéfiques. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Il y a juste à faire attention, quand on fait des enrobages maison, je prends toutefois garde à toujours avoir une protection contre la carie du blé. Aujourd'hui, si vous avez une récolte qui est carriée en blé, votre lot est refusé. Donc, il faut faire très attention à ça. Il est possible tout à fait par des préparations naturelles, en s'y prenant à l'avance, de pouvoir diminuer le risque de la carie du blé par des préparations naturelles, notamment on peut penser à la base de vinaigre blanc au préalable, mais vraiment au préalable avant l'enrobage de semences maison. Donc, les enrobages de semences maison qui ont été faits, donc il y a eu 16 modalités de fête, ces enrobages ont été faits la veille du semis. Donc, ça, c'est à noter. Donc, il y a 13 modalités d'enrobages nutritifs. Une modalité où la semence a été non enrobée, non traitée, mais on a ajouté 100 kg de DAP, qui est un engrais starter, azote, phosphore dans la ligne de semis. Un témoin, traitement de semences classiques, vibrance gold, notamment pour lutter contre le charbon nu de l'orge. Donc, c'est, on va dire, le traitement de base classique qui est fait en orge de printemps. Et puis, un témoin, quand je parle de témoin, c'est une semence non traitée, non enrobée. C'est une semence sortie de stockage, sortie de la moissonneuse, juste triée pour la poussière et les grains cassés. Toutes choses égales par ailleurs, il n'y a que le traitement de semences qui est différent. Tout est issu du même lot. Et toute l'itinérat technique qui a suivi est identique. On a récolté, on a mesuré le rendement pour comparaison sur ces 16 modalités, pardon, 16 modalités qui ont été répétées 4 fois dans un plan, je vais le montrer ici, dans un plan aléatoirement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une randomisation en bloc. Il y a 4 blocs qui situent, vous voyez la croix au milieu, il y a 4 blocs qui situent en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite. Et à chaque fois, elle est distribuée aléatoirement, sauf pour le premier bloc, 15 modalités. Il y avait un petit peu de place sur l'essai, on a mis une 16e modalité. Donc, c'est cette modalité-là qu'il faut prendre, on va dire qu'on ne va pas la prendre en ligne de compte puisqu'elle n'est pas distribuée aléatoirement dans l'essai. Pendant qu'on est sur cette diapo-là, le précédent était un blé dur sur un sol argilo-limoneux avec un semis qui a été réalisé le 3 mars et une récolte au 8 août. Un petit peu tardif cette année, ça a été un peu partout pareil en France. Les différentes modalités testées. Donc, la modalité numéro 1, c'est le témoin. La modalité numéro 2, on va dire que c'est le témoin classique de traitement de semences à base de Vibrance Gold. La modalité 3, c'est donc de l'orge non traité, non enrobé, mais on a rajouté 100 kg de DAP. Et après, on déroule tout un tas de modalités où on va rencontrer beaucoup de fois du zinc et du manganèse qui sont des oligo-éléments qui sont apportés en enrobage et qui permettent des oligo-éléments indispensables dans les premiers stades nutritifs. Et donc, ça montre des effets intéressants quand on le fait en barquette. Donc, l'idée, c'était de voir au champ si réellement ça apportait un plus. On a essayé aussi des acides humiques et fulviques, de la silice, des acides aminés, des choses comme ça. Des choses qui peuvent être intéressantes où on entend un peu parler partout. Donc, l'idée, c'était de tester et de vérifier au champ dans un essai, je dis bien, c'était des micro-parcelles, des micro-parcelles de l'ordre de 15 mètres carrés, il me semble. Donc, l'idée, c'était vraiment de tester dans ces micro-parcelles-là l'effet de l'enrobage, toute chose égale par ailleurs. Voilà les résultats. Donc, ça, c'est les résultats de rendement. Donc, les rendements vont s'étaler de, on va dire, 58 quintaux à presque 62, 63. Donc, on a une différence de plus ou moins 4 quintaux entre les différentes modalités. J'attire votre attention sur la modalité 12. Alors, la modalité 12, si je reprends le plan d'avant, la modalité 12, c'est celle qui comprend de l'epsotope dans la ligne de semis. Donc, avec zinc, manganèse et puis des acides humiques et fulviques, je considère ça comme un artefact parce qu'il y a notamment eu une parcelle qui a été plutôt bien ravagée par les mulots et ce qui fait que ça met un peu le bazar dans la moyenne et donc, c'est pour ça qu'elle ressort en dessous. Sinon, elle avait un score à peu près au niveau des témoins qui sont ici, justement. Si vous regardez les témoins, donc, on est entre 58 et 59 quintaux de rendement, mais on voit entre le témoin, donc la modalité 1, non traité. Là, on rajoute du DAP, on va gratter un demi quintal et puis la semence traitée, on est entre les deux. J'ai envie de dire, il n'y a pas de différence. Donc, c'est des moyennes, bien entendu. Les écarts types ne sont pas nommés, mais il n'y a aucune différence entre ces choses-là. Ce qu'il faut voir, c'est que ni l'apport de DAP cette année, ni le traitement de semences ne changent quoi que ce soit à une semence nue et semée comme ça. Ça n'aurait peut-être pas été vrai s'il n'y avait pas eu le gel du début avril, la première semaine d'avril, où j'ai envie de dire, ça a remis un peu toutes les choses à plat. Donc, toutes celles qui avaient bien démarré se sont retrouvées remises à zéro. Et en fait, si vous regardez comme ça, donc vous voyez un peu d'hétérogénéité, mais si vous regardez comme ça, si je vous avais symbolisé les écarts types, statistiquement, on ne peut pas faire de différence dans les différents résultats. On voit cependant une tendance, quand même, il faut se la noter, on voit cependant une tendance qui est que les préparations à base d'un enrobage zinc, manganèse, acide humique et acide aminé, et notamment caféine, taurine, ressortent. Et ça, c'est intéressant. C'est déjà des choses que j'avais observées par ailleurs. Même si statistiquement, elles ne sont pas différentes, elles ressortent quand même quelques quintaux au-dessus des témoins, si on veut dire quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. S'il n'y avait pas eu le gel, peut-être que ça serait encore plus ressorti. Ça aurait été plus intéressant de pouvoir faire des classes de groupes différents. Si je synthétise tout ça, je viens de vous le dire, on n'a aucune différence entre le traitement de semences classiques et le témoin non traité sur le rendement final. Donc, en quelque sorte, en orge de printemps, si on voit que, quand on a de la semence de ferme, si on voit qu'on n'a pas de charbon nu de l'orge dans la récolte en N-1, un bon tri de votre récolte, vous pouvez semer sans problème de l'orge non traité. On est plutôt serein sur cet aspect-là. C'est différent en blé où il y a toujours le symptôme de la carie qui peut apparaître et je suis plus prudent là-dessus. Ensuite, les modalités avec enrobage maison, on a vu que ça n'induit pas de perte de rendement, voire même, on est au-dessus des témoins, même si statistiquement, ce n'est pas différent. Donc voilà, c'est ce qui est marqué en dessous. On a plus de 2 à 4 quintaux comparé aux autres modalités, mais sans être statistiquement différent. Tout ça pour résumer en disant que, mine de rien, cet enrobage maison, ça coûte de l'ordre de 3 euros de l'hectare comparativement à un ordre de 10-15 euros au niveau des traitements de semences classiques sans perte de rendement, voire à une légère amélioration. Donc, c'est des pistes intéressantes pour pratiquer une agriculture qui va être plus propre puisqu'il y a moins de phyto, rentable et performante. Donc voilà, c'est des choses vraiment intéressantes. Et donc, ça va mériter encore un nouvel essai l'année pour 2022. Et là, on va ajouter des préparations naturelles, des algues, des champignons, des bactéries. Et voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et de belles expérimentations. et de belles expérimentations. et de belles expérimentations. et de belles expérimentations. et de belles expérimentations.